Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Collisium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Orient pour l'épisode 15 et le dernier, parce qu'on va terminer cette campagne aujourd'hui, on va s'emparer des deux dernières cités pour refaire Marénostrum et récupérer toute la province du Tarraconensis, donc Tarraco et Pampaédo. Donc j'ai passé le tour, j'ai supprimé des petites armées qui avaient quelque part parti par là, je me suis dit je vais reconnaître ces guerres brigades, ça aurait pu être une erreur fatale parce qu'il y avait l'armée saxonne qui oscillait entre Tinguis et Malacca qui était dans le coin, donc du coup j'ai réussi à la détruire sans trop de problème. Bon là on va faire un petit peu de construction, hop, Hispalis déterm niveau 3, donc qu'est-ce qu'il me manque ? Église, donc là il va me falloir un capitale pour un mettre de l'ordre public en plus, parce que cette province va être compliquée à stabiliser, il y a beaucoup d'immigration aussi, donc ça ne va pas aider non plus, là je vais booster l'ordre public avec mon prêtre et répondre la religion le plus vite possible, donc on gagne 3,5% par tour, ce qui est plutôt intéressant. Aussi j'ai bloqué l'armée royale saxonne du roi Eredwald, Eredwild pardon, pour éviter qu'il vienne à Tarraco, donc là du coup je pense qu'on va commencer par là, Tarraco, alors j'hésite à attaquer avec la flotte ou... je vais attaquer avec la flotte, comme ça ça me permettra d'aller dans les murs et affaiblir les saxons. Donc on est à 3360 contre 2130, 2300 et quelques, ils ont quelques flottes, mais c'est faisable largement, donc à tout de suite pour la bataille de Tarraco, et Marino Stroum sera retenu, donc je retrouve pour l'assaut combiné maritime et terrestre de la cité de Tarraco, donc cité portuaire, donc on va essayer de passer par la droite parce que je viens de faire un petit peu l'inspection de la cité, et il y aurait plus de chances de passer par ici, on va essayer, on a des catapultes, des navires de feu grégeois, deux navires de corps à corps, donc des mains imbréteurs, et deux unités d'archers, et après on attend l'armée de renfort et on part à l'assaut, donc on y va à l'assaut de la cité. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est de mettre tout de suite la pression avec l'artillerie, en attendant notre armée, donc la question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, et là on va essayer d'utiliser notre artillerie navale, ah ils viennent du bon côté, ça c'est cool, le général Decimus Basilius avec sa légion, par contre j'espère qu'ils n'ont pas d'artillerie, donc là apparemment ils ne vont pas se soucier de nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, alors du coup, ils vont débarquer leur marin, c'est parfait, nous on va essayer d'affaiblir leur position avec notre artillerie, bon là on ne pourra pas couler de navire malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le jeu, je ne sais pas s'ils ont un onag, là il faudra vérifier, je n'en vois pas, mais attention quand même, donc là-bas ils ont un onag aussi, ok, ça c'est bon, c'est bien, c'est vu, donc là ils ont des maraudeurs saxons, ils doivent avoir une bonne portée ceux-là, je ne sais pas si on peut les voir d'ici, alors les saxons, ils ont 152 portées aussi, d'accord, oh là il va y avoir un déluge de flammes, là ça va être marrant, ce que je vais essayer de faire, c'est de détruire les murs, si je peux avec l'artillerie, voilà je pourrais casser les murs, ça me donne des idées, ça, on va placer notre artillerie sous cet angle, où ils sont déjà pylonés, ça, puis là, par contre cette section de mur est indestructible, c'est juste un peu dommage, alors, parce que je vous avoue qu'avoir 12 catapultes, c'est plutôt pas mal, notre artillerie navale qui est en train de faire le job ici, les mains qui sont en train de prendre des dégâts, les portes qui tombent, les tours avec, là, c'est un beau déluge de feu, et je vais essayer de dire à mon artillerie de ne pas se concentrer sur ça, alors, là, on pourrait faire tomber des murs, si tout va bien, la tour va cramer, ça c'est une bonne chose, et ce régiment d'archers de marine, il a dégusté, là, maintenant, on va viser là, là, notre bombardement réussi, alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que vous me bombardiez là, vous, vous me bombardez ici, mais il faut faire le plus de brèches possible dans les murs, ça, c'est obligatoire, alors, j'ai une tour qui me tire dessus, ou c'est une impression, non, ou, vous êtes un peu trop près de coco, tu vas te faire incendier, hop, je les ai mis un peu trop près, effectivement, ces deux là, ça risque de me coûter cher, ou, généralement, je crois qu'il y a pris, il y a pris quelques pertes, reculer, reculer, il ne faut pas que vous fassiez incendie, ce serait con, ouais, la brèche, on continue de la faire la plus large possible, donc, vous me visez cette section à 70%, ici, pendant ce temps, on est en train d'épuiser les munitions de nos archers, ennemis, ces marins vont commencer à craquer, logiquement, ils sont bien protégés, quand même, avec cette section, la vache, derrière, je vais commencer à préparer l'armée, ouh, ok, donc, ce que je vais faire, je vais me mettre là, ah, ils sortent, c'est rare que je vois ça, mais ils sortent, pour une fois, toi, tu me tires là-dessus, si tu peux, là, 70%, c'est bien, oh, cette tour, vous ne vous en êtes pas occupé, les mecs, ça, c'est pas sérieux, si vous voulez que nos troupes progressent dans la cité, il va falloir s'en occuper, ça va falloir s'y faire, what, allez, on a quasiment plus, ah, il y a un archer qui est en train de partir en cacahuètes, parfait, la tour, 50%, bon, bah, plus de tour, c'est bien, vous continuez, essayez de raser cette section du fort, là, l'archer, il a bien dégusté, c'est cool, lui, j'espère qu'il va se barrer à un moment ou un autre, parce que, avec les tirs d'artillerie qui s'est pris, je pense qu'à un moment, il ne faut pas trop déconner non plus, et là, je vais mettre en branle l'armée, on va commencer à se rapprocher du fort, alors, mon arbalétrier, là, tu viens là, donc, ça fait qu'ils ont plus qu'un archer, normalement, à moins que celui-là, il arrive, il se décide à partir à un moment ou un autre, il est parti, alors, la marine, il nous reste encore quelques munitions sur certains de nos navires, alors, vous, on pourrait shooter l'amiral, mais le problème, c'est que, vu le déploiement en ligne, ça me paraît compliqué, il est un troisième marin au nord, ouch, là, il y a pas mal de brèches, ça commence à être intéressant, on va incendier un peu la ville, ils l'ont cherché, ok, 10% du régiment qui a cramé, c'est bien, allez, allez, plus on fera de dégâts à la ville, moins le moral des saxons va tenir, ok, maintenant, on va ramener tout ça, euh, ouais, l'artillerie, qu'est-ce que, nous, on a gâché des munitions, c'est de, quel gâchis, euh, non, non, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui, pour moi, il gaspille ses munitions, c'est cool, c'est cool, ah, bah, t'inquiète pas, elle va bien cramer la vie, je te le jure, si les saxons n'ont plus de morale, ça va être marrant, déjà, moins 5, ça pique, cette tour, elle est détruite, peut-être, on peut pas agrandir la brèche, là, là, c'est une section de mur, il y a un des trucs qui me cherche pas, cherche pourquoi, cherche plus à comprendre pourquoi, donc, ce que je vais faire, je vais commencer à ramener, mes ligueaux, ok, on va essayer d'attirer leurs, les archers de marine restants, je voudrais essayer de provoquer leurs marins, pour qu'ils gâchent leurs quelques modestes munitions, sur nos valeureux guerriers, allez, vas-y, hop, tortue, ça va, heureusement que je les ai mis en tortue, la tour, elle nous tire dessus aussi, je crois, j'y avais pas pensé à ça, ah bah, c'est de tour, si tu peux l'abattre d'ici, ça serait parfait, on a une colline en plus, pour ça, nos hommes y tiennent, mais pour combien de temps, pendant ce temps, le harcèlement de navale continue, il nous reste deux navires, qui ont des munitions encore, on va essayer de s'en occuper, oh, où l'erreur, où, ils vont peut-être sortir là, ça pourrait peut-être être l'occasion de les provoquer, allez, tire là-dessus, à l'enflammer, parce que là, nous, les jonches, combien de temps de vont tenir, j'en sais rien, les archers, vous mettez en position de feu, alors, elle va tomber un jour, cette tour, oui, merde, au moins, il y a des troupes qui s'en vont, est-ce que c'est pas la colline, en fait, qui nous foutrait le bordel, ici, tout le monde tire lourd, et puis ça, oh, il y a déjà un guerrier d'élite nordique qui tombe, ici, c'est bien, là, on va continuer à harceler ces unités, qui sont redoutables pour nos légions, allez, arbalète et archer sur la figure, ça pique, il reste encore une autre unité là, oh, il y a un autre lancé qui s'en va, là, on est en train de dépuiser leurs troupes, l'harcèlement narval a franchement été fructueux, là, on va pas se le cacher, et c'est le tour qu'il refuse de mourir, on va continuer de rapprocher les onarques, on a de la cavalerie en réserve, attention, vous rapprochez pas trop les mecs, je sais que vous êtes téméraires, mais, à un moment, les têtes brûlées, on le paye, mais qui est-ce qui me tire dessus, oh, putain, c'est leur javelot de brun, enfin, des javelots des guéris d'élite, par contre vous, là, attention, toi, tu me tires là-dessus, rechargement rapide, toi, pareil, oh, là, le barrage, le tir qu'on fait, les unités sont complètement à la ramasse, oh, c'est le gouverneur, je n'ai pas vu, là, donc là, ils sont en train de décaler leur front, mais il faut que le nague, il se grouille là, il faut arriver à détruire cette tour, pas mal de leurs unités tombent, toi, tu me tires là-dessus, et vous deux tirer au centre, parce que la cité, là, si on veut la prendre, il va falloir mettre les moyens, là, on s'occupe des guides d'élite nordique, là, ils sont en train de fondre comme neige au soleil, avec leurs effectifs qui sont en train de mourir, l'autre, là, il va tirer un jour, oui ou non, par le mur du fort, la tour, donc là, ça y est, les unités qui craquent, ouah, douche pour autant de dégueulses, les lancers du gour, ça, c'est sûrement ça qui nous a fait mal, de leur chaveau, voilà, le régiment qui est en train de fondre, yes, sans cette tour là, on a pris un petit ascendant, maintenant, on va tirer à l'explosif, dans le tas, c'est bien, c'est bien, non, non, vous ne rentrez pas, putain, mais, mais archer, c'est vraiment des têtes brûlées, sérieusement, qu'est-ce qu'il leur reste, lancier, lancier, des marins, et là, on va faire le feu, normalement, là, ils vont vite décamper, on s'occupe de tout leur lancier en priorité, pour que la calerie puisse intervenir rapidement, et prendre la ville, les boules explosifs, c'est mortel, arbalétrier, et puis de tir, non, par contre, j'ai mis deux navires de marins, ici, vous deux, est-ce que vous pourriez pas, c'était dans le port, on va essayer de les prendre en étau, avec les marins, et l'infanterie, la cavalerie, préparez-vous, ça va bientôt être votre tour, hop, archer, là, on va essayer d'abattre un maximum de javeliniers, voilà, c'est une bonne douche, et je vais essayer de dire à mes archers, de s'occuper de ça, déjà, si on peut limiter une marine qui survient, ou le général, le seigneur de guerre, là, il y a peut-être un peu, pris cher, alors, par contre, je vais retirer mes navires d'artillerie, il y a encore un qui a des munitions, mais il est où lui, ah il est là, tu pourrais pas me tirer là-dessus, il tienne encore ses foutues mains incroyables, allez, ah bah, virer moi, c'est juste cette unité, ça suffira, ça suffira, ça suffira, encore une unité, hop, ils ont encore pas mal de lanciers, et je crois que je vais commencer à préparer les legos, pour l'assaut, ça va être vital, mais il va falloir vite que la cavalerie rentre, je vais commencer immédiatement à la rapprocher, les archers qui ont fait le nettoyage, c'est bien, on a une couverture, mais vous allez mourir un jour, ou ? oh, oh la grillade là, mode corps à corps, mode, dès que vous débarquez, vous êtes au corps à corps aussi, et ça va être une belle prise en sandwich, alors les marins grecs, marins byzantins contre marins nordiques, on va voir qui c'est qui a le dessus, faut pas oublier qu'il y a l'amiral ennemi encore, et je pense qu'on va y aller, on va partir à l'assaut, mais, putain, mes arbelléteries sont kamikazes, donc vous deux, toi là, toi là, vous, vous passez là, toi tu passes par la porte, on est en train de les encercler progressivement, la cavalerie, il va falloir qu'elle écrase l'adversaire là, il nous reste encore une unité, et ils ont encore de la cavalerie de chauve là, mais quelle saloperie, sérieusement, vous pouvez pas lâcher la graphe, là les lanciers qui craquent sous la pression, là ça va être pareil, et ce tir de flanc, il va nous faire très mal, là je vais vite intervenir avec la cavalerie, pour en finir avec eux, bon là on risque d'avoir des petits ennuis, parce que c'est de la hache, et c'est très fort, les portes sont tombées, normalement Tarako devrait vite tomber, Tarako est le dernier objectif pour Mare Nostrum, donc déjà on peut l'accompagner, et gagner quoi qu'il arrive, ça c'était un objectif personnel, je suis satisfait de l'avoir atteint, on va devoir détruire des bâtiments, donc ça l'église on va la garder, on va la reconvertir, ça on va le détruire, c'est une caserne, forge avec, quoi que tu attends, forge, tu vas améliorer tout ça, ça va toujours de l'équipement, le dépôt de commerce, on va le garder, le port de pêche aussi, la ville, on va essayer de l'améliorer dès que possible, et je pense que maintenant, il va falloir aller prendre, Pampa et l'eau, donc ce que je vais faire, déjà, première chose, je vais récupérer, ah eux aussi, bon bah, il y a des unités que j'avais un peu zappé, des arcs, des flèches, on y va, bon là évidemment, on ne s'éteint pas, euh, vous, vous me faites ça, on y va, on prend Pampa et l'eau, on a perdu aucune unité, c'est cool, on occupe, on éloigne l'armée, on récupère toute la province, ce qui est plutôt pas mal, ça on va détruire, ça on peut le garder à la limite, ça peut être utile, ça on le détruit, ça on le garde, on va reconvertir après, il y a cette légion là, on peut la ramener jusqu'au, ouais je détruis la dernière armée saxonne, normalement on est en capacité, vu ce qu'il reste, ça va être une formalité, pas mal l'automne 449, tout est accompli, et on va faire moins d'attrition dans la neige, c'est logique, vu que les pyrénées, il y en a pas mal, et on améliore l'équipement de cette légion aussi, qui passe ici, donc lui je vais le mettre là, pour qu'il se reconstitue un peu plus vite, on va faire un peu de construction, si on a apparemment non, comme on s'en fout, de ce qu'on a voulu, on va faire l'appel aux saxons, même s'ils ne veulent pas, on va leur proposer un peu d'argent, voilà, donc on a 4 partenaires commerciaux, on va passer les tours, et faire ce qu'il y a à faire, t'es gouverneur, plus de religion, toi t'es gouverneur, t'as un point de religion, et moins de corruption, toi gouverneur, plus de religion, toi gouverneur aussi, plus de religion, et bien là je pense que l'empire, on a atteint notre taille maximale, certains pourront dire, que je devrais pas reconquérir toute l'Espagne, mais bon je pense que déjà, récupérer 3 provinces sur 5 de l'Espagne, c'est quand même plutôt pas mal, les îles, c'était plutôt pas mal non plus, donc là les saxons sont en se retirer, je pense que, vu ce qu'il leur reste, je doute qu'ils sont en capacité, de faire quelque chose, là faudrait que je m'occupe, de ces séparatistes piques, peut-être que ça fera une faction, en plus d'éliminer, c'est les petites hordes uniques, qui ne se pas mènent dans le monde, les gaulois qui chassent les piques, ça c'est cool, merci à vous, tu t'avances toi, alors on a perdu, la varo c'est une femme, nouvelle fonction sécurisée, c'est cool, allez, on fait des constructions là, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire, on a une cathédrale, on va faire, on fait un truc pour l'artillerie, au cas où, c'est-on jamais, alors Carthagonova c'est bon, ici c'est bon, César Augusta, oh il y a du boulot, c'est quoi ça, ah oui, et ça tu vas me faire un marché de bouffe, plus de bouffe, et ici, on va détruire ça, on va détruire ça, on va reconvertir ça en termes, ça on rase, ça on rase, une ferme, on va avoir besoin de l'hygiène ici, ça c'est obligatoire, par contre là mon armée, elle souffre à cause de la, attrition, et on va essayer de se faire, les séparatistes pit avec cette armée, ils n'ont pas d'allié, on va vite les chasser, on va juste, les séparatistes, ça compte comme une fraction, détruite ou pas, donc là je crois qu'on sera à 29, hop, donc là, on va voir, ça a pris en compte ou pas, victoire militaire à sa compte, les factions séparatistes, 29 factions détruites, on aurait pu être à 30, mais bon, c'est déjà bien, donc on a les deux victoires, au compteur, attends, comment ça, je n'ai pas ça, ouais, le jeu, tu rigoles ou quoi, c'est quoi ça, 1, 2, 3, il ne me le compte pas, son foiré, qu'est-ce que ça veut dire, bon, je suis un peu déçu, bon, pour moi, je suis désolé, j'ai l'église niveau 5 là-bas, donc dans les deux cas, donc là, il n'y a plus rien à faire, j'ai l'impression, plus de construction, alors, à sitting du bois, des termes, hop, on détruit ça, là, la religion va se diffuser, le porc, on est au niveau 4, en attendant, on va avoir un peu plus de nourriture, et j'ai cette légion, hop, on va la mettre en fort, pour qu'elle se reconstitue un peu, même si, elle a peu trop de pertes, allez, hop, les derniers passages, de niveau, croissance, et toi, t'es où, il y a un prêtre, voilà, bien, heureusement, toute chose a une fin, donc, si vous espérez voir une nouvelle saison, bah, ça va être raté, je vais me concentrer maintenant, sur Warhammer 2, avec les rois des tombes, et c'est très impérissable, et je pense que, là, je vais faire, j'ai commencé aussi, l'Expectron of Britannia, dès qu'ils sortiraient en même temps, je ne sais pas si, ah, oh non, ton alliance défensive, tu te la gardes, ils sont en guerre entre eux, c'est plutôt intéressant à exploiter, ils n'auraient pu l'exploiter, mais bon, là, je vais cesser cette campagne, il m'aurait pris quasiment, un an, donc, je vais commencer en mai, la cinématique finale, alors, il va falloir faire qu'Aduce est mort, normalement, je dis ça comme ça, tout le monde en a pris pour son gras, dans cette campagne, ça, ça résume bien, et bien, Arcadius, si tu aurais été là, je ne sais pas quel âge t'aurais, mais bon t'auras 90 ans peut-être, non 70 ans et du coup ça doit être Constantinople ça c'est à coup sûr du coup victoire fait donc voilà mon empire j'ai alors statistiques donc 221 tours colonie en notre possession 129, capturé 94 donc on avait 35 au départ perdu 4 donc je pense que c'est sur nouveau avec les sassanides plus grand nombre de provinces détenus 43, plus grand nombre de provinces 43 nombre d'édits 31, 1587 building, diplomatie faction rencontrée 53, détruite 28 ils ont pas compté les... enfin bref plus de guerre 20, plus d'alliés 4 le plus de traités commerciaux 4, enfin traités commerciaux actuels 4 le plus 6 donc ça c'était quand j'ai tous mes vassaux mes forces donc j'ai 15 armées, 6 flottes établies j'en ai encore 3 pas mal d'unités j'ai perdu 59 généraux mais bon au moment il faut qu'il meure alors nombre de victoires j'en ai en tout 374 bataille de plaine gagnée 149 13,9 bataille navale j'ai fait j'ai gagné 2 victoires de port, victoire de colonie 148 bataille de siège gagnée 62, victoire héoïque 60 bon j'ai eu 18 défaites en tout ça va, on peut pas être bon tout le temps, ça arrive et les agents, bon j'en ai eu pas mal aussi donc voilà je vais retourner au menu et bien voilà ceci est la fin de cette campagne avec l'empire romain d'orient en légendaire donc j'espère qu'elle vous aura plu donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette campagne c'était un plaisir de de la faire j'espère que vous je vous ai bien satisfait là dessus un jour ou l'autre je dis bien jour ou l'autre je me suis attaqué à l'orient quoi on va s'attaquer à l'occident en légendaire quand est-ce que ce jour viendra je ne sais pas pour le moment donc on va laisser un petit peu Attila de côté et on va se concentrer sur Warmore 2 et Tron of Britannia donc voilà je vais aussi vous uploader pour voir l'évolution de la campagne ils ont fait quelque chose pour Attila que malheureusement ils ont pas repris ça s'appelait les chroniques d'Attila donc en gros vous vous uploader l'évolution de votre campagne et ensuite il y a un site je vous le mettrai j'essaierai de me rappeler comment on fait pour que vous voyez un petit peu comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin si vous n'avez pas tout suivi au cas où donc si vous avez aimé cette vidéo cette campagne n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir et plus vous mettrez de pouces bleus plus le référentement de la chaîne va grimper et plus les vidéos seront vues grâce à vous si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis que vous soyez un abonné de passage ou un ou autre n'hésitez pas je vous y encourage salut à toutes et à tous les amis c'était Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis au revoir à tous les amis